Arrêt sur télévision, arrêt aujourd'hui sur apprendre ou à laisser Le CV pour apprendre ou à laisser, l'émission a été diffusée d'abord sur TF1 de 2004 à 2006 depuis une pause puis enfin de 2009 à 2010 puis a été diffusée sur CI8 et fin sur D8, pourquoi je dis C8 c'était D8 à l'époque encore, de 2014 à 2015 présentée sur TF1 par Arthur et sur D8 par Julien Courbet diffusée du lundi au vendredi en accès au début sur TF1 puis pour la deuxième session 2009-2010 en pré-accès et puis en pré-accès également sur D8 il faudra vérifier je crois mais oui oui il me semble que c'était en pré-accès juste avant touche pas à mon poste le concept de l'émission, des candidats, toutes les régions, un candidat par région avec chacune une boîte jusqu'à 22, 23 ou 24 je crois et puis le pute était en fait qu'il y avait des sommes d'argent à chaque fois dans chaque boîte ça allait de 0 à 1 centime à 500 000 euros voire 1 million d'euros ça dépendait et puis il y avait également des petits barioles voilà donc les candidats pouvaient après être choisis et ouvrir les boîtes de chacun de leurs petits camarades et puis ils pouvaient remporter la somme à la fin qu'ils avaient dans leur boîte à eux l'histoire de l'émission donc c'est assez... bon c'est une belle histoire puisque l'émission a quand même eu un très gros succès 543 émissions pour l'époque TF1 dont 8 primetime et ouais l'émission a d'abord été diffusée 12 janvier au 9 avril 2004 à 19h puis elle a été diffusée du 21 juin au 9 juillet à 19h et en prime time à 20h50 du 10 juillet au 28 août une fois par semaine puis après l'émission sera revenue du 3 janvier au 29 avril à 19h 2005 puis après du 3 septembre au 2 juin 2006 donc 3 septembre 2005 au 2 juin 2006 9 mois à 19h avec une diffusion interrompue du 17 au 28 avril pour I'm a celebrity, get me out of here I'm a celebrity, c'est je suis une célébrité sur C1 là vous savez le truc a fait un bide sur TF1 sinon nous avons donc après nos sessions du 4 septembre au 22 décembre 2006 à 19h toujours, ça c'est pour la première puis après en fait Arthur voulait privilégier le théâtre donc il a arrêté et puis il a repris quand même 2 ans après le 5 janvier 2009 jusqu'au 24 avril à 18h25 et après du 12 avril au 3 juin 2010 donc un an après il a encore fait quelques émissions mais malheureusement ça s'est vite terminé arrêtez que le Prime en 2004 dont je vous parlais tout à l'heure c'était le samedi, eh ouais sinon donc pour Juin Courbet eh bien l'émission a été entre octobre et décembre 2014 et août et octobre 2015 le futur malheureusement pas de futur pour cette belle émission pourtant, eh oui puisque là où on voit la passation de pouvoir entre Arthur et Juin Courbet c'était sur D8 mais malheureusement l'émission ne reviendra pas parce que D8 l'a un petit peu mise en l'air un petit peu comme le maillon faible en fait dont je vous parlais dans un précédent arrêt et oui à force de trop rediffuser les émissions D8 en a foutu en l'air à prendre ou à laisser c'est bien dommage parce que la nouvelle version n'était pas si mal que ça pourtant, bon les sommes n'étaient pas aussi grandes mais c'était bien quand même C'est culte à prendre ou à laisser les boîtes voilà, on parle de les boîtes à la télévision on sait de quoi on parle Arthur évidemment, c'est sa percée quel beau jeu également quand même, bien au beau jeu Deal or not Deal c'est un format Et voilà, c'était votre 38e arrêt sur télévision consacré à apprendre ou à laisser sur TF1 et D8 Vive le bonheur, on est tous des millions de copains